Après un premier opus plutôt réussi et un second en demi-teinte, Ant-Man fait désormais partie de la secte très privée des super-héros ayant eu le droit à trois films à leur effigie. Vous l'avez capté, aujourd'hui on va parler de la sortie d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, un film censé révolutionner toute la phase 5 du MCU qui commence aujourd'hui par ce film avec l'instauration de Kang le conquérant. Mais pourtant, vous n'aimez pas et les critiques le désinguent aussi. Est-ce à juste titre ? Est-ce un film si mauvais que ça ? Plus mauvais que Thor Love and Thunder ? Et surtout, où est-ce que Jonathan Majors arrive à sauver au moins le reste du film ? Et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Alors vous allez le voir assez rapidement ici, Ant-Man 3 commence très vite sans même vous laisser le temps respirer. On y suit toujours Scott Lang, la petite cassie qui a entre-temps bien grandi alors que cette petite famille a mis en point un moyen d'explorer le royaume quantique dans lequel était enfermée Janet à l'époque. Un moyen pour eux donc de cartographier cette zone totalement inconnue de leur univers sans même y foutre un pied. Sauf que, bah bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, cette expérience n'a rien d'anodin et va vite tourner au drame jusqu'à se retourner contre eux. Et tout en étant projetés au sein de ce royaume quantique, ils vont devoir trouver un moyen de rapidement revenir chez eux. Et bien évidemment, la petite souris sur le gâteau, c'est que Janet a oublié de mentionner à sa famille que le royaume quantique n'est en réalité pas inhabité et qu'au contraire, il est partagé par différentes races extraterrestres dominées par Kang le Conquérant. Alors oui, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, rien que cette phrase-là, ce nouvel opus de la saga s'inspire beaucoup d'un film que l'on connaît tous, à savoir Star Wars. Et c'est pas peu dire qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, y compris moi, vont avoir beaucoup de mal pour les dissocier. Et en même temps, comment vous en vouloir ? Je veux dire quand même, une planète lointaine avec plusieurs races extraterrestres qui cohabitent dessus, des langues différentes, une milice aux mains d'un tout-puissant conquérant au point d'anéantir des planètes entières, avec justement un être supérieur qui est craint par tous les autres. Même un aveugle pourrait remarquer que Marvel a juste copié le scénario de Star Wars sans même faire aucun effort pour s'en dissocier. Et encore, au moins dans Star Wars, on ressentait bel et bien cette sensation de grandeur et de petitesse face à l'univers étendu et l'infinité de planètes et de races extraterrestres qui le peuplent. Alors qu'ici, dans Ant-Man 3, toute l'action se déroule quasiment au même endroit, un peu de la même manière que dans les films catastrophes des années 2010, dans lequel, soi-disant, on prévoyait la fin du monde et toute la Terre était engloutie, et qu'en réalité, l'action ne s'est déroulée qu'à New York. Et bien ici, c'est un peu la même sensation de fake concernant ce soi-disant royaume quantique que l'on ressent à travers le film. Mais bon, vous me direz, Star Wars et Marvel, c'est la même famille de Disney. Alors bon, je pense que, mis à part blâmer les scénaristes pour leur manque d'imagination certains, ils ne vont pas s'attaquer entre eux pour plagiat. Et encore, si c'était que le seul problème du film. Parce que oui, je pense que vous vous en doutez aussi. En plus d'être fainéant et de nous offrir une réelle innovation dans son scénario, il s'avère qu'en réalité, cet Ant-Man 3 est autant radin concernant son antagoniste principal, à savoir Jonathan Majors, alias Kang le Conquérant. Alors, non pas qu'il ne soit pas crédible dans le rôle-là, bien au contraire, mais pour le peu qu'on en voit, et la plupart du temps, à travers des flashbacks de Janet pour nous expliquer qui il est à travers la seconde moitié du film, autant vous dire qu'on en a un peu plus ou moins reine à carrer ici. Alors, ok, il est puissant et on le ressent, mais bordel que cette introduction est fainéante, voire même ratée à mes yeux. Enfin, je veux dire, le mec est censé devenir le personnage principal, l'antagoniste de la phase 5 du MCU. Et tout ce qu'il a le droit, c'est à peine 30 minutes d'apparition dans un film de 2h, dans lesquels on aurait autant appris en lisant un résumé Wikipédia. Enfin, je ne veux pas dire, mais tout ce qu'on a de concret sur le mec dans le film, c'est que personne n'ose l'appeler par son prénom et que pendant quasi une heure et demie, on a Janet et tous les autres habitants de la planète et du royaume qu'il appelle lui en faisant un air mystérieux quand il l'invoque. On dirait limite une mauvaise imitation de Voldemort. Oh, on ne prononce pas son nom. Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est personnel et que vous, vous l'avez aimé, mais moi, j'ai trouvé ça limite ennuyeux. Et je trouve qu'on est à des lieux de voir ce qu'avait réussi Thanos avec sa première apparition. Au moins, avec lui, on sentait réellement qu'il allait défoncer tous les personnages et on craignait réellement pour les Avengers. Une sensation qui est d'ailleurs un peu renforcée par le fait qu'on joue encore ici dans ce film-là avec le multiverse et qu'on a l'impression qu'il ne va rien arriver de réel à nos héros parce que dans tous les cas, les scénaristes trouveront un moyen de les faire revenir. Alors oui, ok, je sais, j'aimais bien le multiverse pour voir les trois Spider-Man réunis ensemble. Et peut-être que vous allez dire que je suis aigri et que j'ai totalement retourné ma veste. Mais pour moi, l'effet de surprise, il s'arrête là. Et je sens que personnellement, le multiverse, je commence à en avoir ma dose. Alors bon, ok, je vais arrêter de crasher deux secondes sur le film pour essayer de me concentrer sur le peu de positif qu'il y a. Même si vous le verrez, c'est assez rapide. Donc pour répondre à la question concernant Ant-Man vs Thor Love & Thunder, la réponse est non. Le film n'est pas pire que lui. Et bien heureusement, déjà parce qu'on sent qu'ils ont pris un peu plus de temps au moins pour peaufiner ces VFX et pour nous faire un temps soit peu croire au Quantumania et même, dans l'ensemble, comparé au scénario et à l'humour de Thor, j'ai trouvé ça bien moins malaisant et plus divertissant. Même si, vous le verrez quand même, c'est pas des plus reluisants et à plusieurs moments, c'est un peu kiff-kiff. Notamment pour chaque scène avec Modok. Mais bon, on est quand même loin des niveaux des anciens Marvel. Et je trouve ça fou de se dire qu'en 2023, plus de la moitié des derniers Marvel sont moins bons que Black Widow. Et ça, personnellement, je trouve que ça laisse rien envisager. Bon, pour la suite de la phase 5. Et vous, dans l'ensemble, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette Ant-Man ? Est-ce que vous êtes autant déçu que moi par cette introduction de la phase 5 ? Ou bien, au contraire, est-ce que vous avez aimé ? N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Je serais curieux de lire votre avis dessus. En tout cas, moi, c'est tout ce que je peux vous dire dans cette critique sans spoilers. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et nous, on se dit à très vite dans une toute nouvelle critique. Sous-titrage Société Radio-Canada